C'est une Afrique de la connaissance, parce que c'est une Afrique jeune et la jeunesse s'épanouit dans la connaissance et dans la conquête des nouvelles connaissances. Que ce soit les connaissances dans les affaires, dans l'entrepreneuriat, dans l'organisation, mais les connaissances aussi de ce siècle, à savoir le numérique, dans tous ses aspects et dans toutes ses applications. C'est possible parce que notre continent est jeune, c'est possible parce que cette jeunesse africaine est avide de connaissances. Il appartient au pouvoir public de jouer leur rôle, c'est-à-dire de leur faciliter l'accès à ces connaissances à travers des infrastructures de qualité, à travers des facilités au niveau social et ensuite à travers évidemment le recrutement d'enseignants de qualité et d'enseignants surtout qui motivent les élèves, les étudiantes et les étudiants et aussi évidemment la création d'un environnement de créativité dans nos pays. Alors j'ai une démarche traditionnelle. Quand j'étais ministre de l'enseignement supérieur, je ne disais pas un mot sur ce que faisaient mes prédécesseurs. J'avais des relations très fortes d'amitié et de camaraderie avec eux. Et c'est pour cela qu'ils étaient tous présents lors du conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur du 14 août 2014. Et d'ailleurs c'est le professeur Moustapha Souran qui avait pris la parole en leur nom. De la même façon, je ne m'exprime pas par souci d'éthique et de déontologie sur ce que fait mon successeur. Merci. Merci.